Un minibus de 12 sièges d'un montant de 4 150 000 francs financé presque entièrement par l'Assemblée territoriale. Commandé en mai, béni et inauguré hier, c'est le bonheur et surtout le soulagement pour les responsables. Si nous avons commandé ça, ça signifie qu'il y a beaucoup de voyages à faire. Je donne un exemple de cette période qui vient de se terminer. Une vingtaine d'élèves a véhiculé pendant un mois et deux semaines. Et ces élèves-là, ils ne commencent pas en même temps, ils ne terminent pas en même temps. Il faut qu'on véhicule en même temps la nourriture, le récupérer avec nos propres véhicules, en attendant que le minibus arrive. Les élèves aussi sont tout contents d'avoir leur nouveau véhicule. Il y a plus de place et c'est une question de sécurité. Pour remercier les donateurs, rien de plus agréable qu'une petite démonstration de Soamako à l'accueil. J'apprécie beaucoup le cadeau que l'Assemblée territoriale nous a donné. Cela nous permettra aussi de faciliter nos transports de nos élèves. Ceci nous permettra, comme vous le voyez déjà, il y a plein de places, donc de faire un seul voyage avec plusieurs présents. Personne dedans. Les internes de l'Anneau ont désormais leur nouveau minibus. Ils espèrent le même pour les jeunes filles de Sofala. Le directeur a justement saisi l'occasion pour formuler directement la demande au président de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada